Comment présenter votre entreprise pour qu'elle soit pertinente au regard de vos meilleurs clients, qu'elle touche, qu'elle retienne l'attention de vos meilleurs clients dès les premiers instants ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois composantes à pouvoir utiliser dans votre construction de présentation pour présenter votre entreprise et pour qu'elle retienne l'attention de vos meilleurs clients. Mais juste avant de partager cette première composante, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Il y a tellement de concurrence dans le milieu de la transformation coaching, consulting, conférencier, que lorsque l'on présente son entreprise, il y a pour le client une confusion qui se crée puisque si vous dites je suis coach, je suis consultant, je suis entrepreneur dans le business de service, je suis prestataire de service ou je suis dirigeant d'une entreprise de logiciel, ça n'attirera pas l'attention puisqu'il y a de nombreuses autres entreprises qui disent exactement la même chose lorsqu'elles se présentent. Alors comment faire pour se distinguer, pour toucher le cœur de vos meilleurs clients ? Il est possible de le faire et c'est ce que je vais voir avec vous ici dans cette vidéo. Et donc, si c'est important pour vous de retenir l'attention de vos meilleurs clients, soyez très attentifs et prenez des notes pour pouvoir appliquer ces conseils juste à la fin de cette vidéo. J'ai d'ailleurs à ce qu'on peut partager une autre vidéo qui s'appelle comment présenter une entreprise avec une technique K-A-Q-Q-C-A qui a évolué, qui s'appelle maintenant le discours magnétique gagnant. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici sur la description ou sur le « i » comme info. Vous pourrez re-suivre cette vidéo. Dans celle-ci, je vais rentrer en profondeur sur cette même technique que j'ai partagée il y a quelque temps sur cette même chaîne qui vous montrera ces trois composantes qui sont essentielles à pouvoir travailler pour retenir l'attention du meilleur client. La première composante, c'est premièrement ce que mon produit, mon service, ma solution fait pour mon client. Donc, c'est la première des choses que je fais, auxquelles je pense lorsque je veux présenter mon entreprise. Ce n'est pas à présenter ma spécialité, ce n'est pas à présenter mon diplôme ou mes diplômes ou mes certifications, ce n'est pas non plus à présenter le corps de métier duquel je fais partie. Je suis coach, je suis thérapeute. Non, ce n'est pas ça. La première des composantes, c'est se focaliser uniquement sur ce que mon produit fait ou ma solution fait pour mes clients. Je me place ici dans la peau de mon client et je me dis qu'est-ce que je reçois comme transformation. Et là, il s'agit donc de prendre cette composante et de dire ok, c'est quoi en matière de résultat ? Parce que ce que vous faites, ce n'est pas les prestations de service, ce n'est pas tous les détails que l'on décrit. C'est en réalité un résultat, une transformation. C'est la première composante à faire. Donc, sachez simplement que dans votre présentation, il y a un avant et un après. Et cette composante fait que lorsque l'on vient chez vous, lorsque vous présentez votre entreprise, il faut que la personne qui vous écoute puisse comprendre en une phrase, deux phrases, trois phrases, ce qu'elle obtiendra comme transformation l'avant et l'après. En d'autres termes, je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour comprendre ici comment s'applique cette présentation et comment nous l'appliquons nous-mêmes pour faire la présentation de nos entreprises. Donc, la première des choses, la première des composantes, qu'est-ce que mon produit ou service, ma solution fait pour les autres en termes de résultat ? Est-ce que cette solution vous aide par exemple à perdre x kilos ? Est-ce que cette solution vous aide à développer votre chiffre d'affaires ? Ou cette solution vous aide par exemple à retrouver l'amour de votre vie ? Ou cette solution vous aide par exemple à faciliter la productivité de votre entreprise ? Ou cette solution vous aide, c'est quoi le résultat, la transformation ? Bien évidemment, ici j'ai donné des exemples comme ça, mais soyez plus spécifique possible pour cette première composante. La deuxième composante, c'est comment mon produit ou service apportera cette solution ? La première composante, on la retrouve encore aujourd'hui de plus en plus souvent parce que certains, mes confrères dans le milieu de la communication et du marketing ont mis en avant cette présentation en disant, il faut parler de résultat. Donc, celle-là, on peut la retrouver encore dans la plupart, en tout cas dans ceux qui sont assez avancés, qui ont déjà de l'expérience en termes de marketing. En revanche, cette deuxième composante, c'est comment mon produit ou service, comment ma solution en fait va honorer cette promesse ? Comment ma solution ici va aider mon client à passer de cet avant à cet après ? Et ça, ça manque bien trop souvent. Il s'agit là de développer votre approche, votre système avec certains piliers précis pour aider vos meilleurs clients. Alors, il y a certains entrepreneurs dans le milieu de la transformation qui ont déjà un peu d'expérience et qui connaissent un peu ce principe et qui l'utilisent partiellement. Mais je vais vous dire où est l'erreur. Et ces entrepreneurs, c'est ceux qui utilisent des techniques qui sont trop entendues et utilisées. Disons par exemple, moi, j'utilise des techniques de PNL, programmation neurolinguistique. Ou moi, je vais utiliser dans le développement personne, de la croissance personnelle, je vais utiliser des techniques d'hypnose. Ou si vous êtes dans un domaine différent, je vais utiliser telle norme. Ce sont des techniques et des solutions qui sont bien parce qu'elles sont professionnelles. Elles ont déjà fait leur preuve. Le seul inconvénient, c'est qu'à partir du moment, si vous utilisez les techniques de PNL et que 50 autres coachs, thérapeutes ou consultants utilisent aussi des techniques de PNL, lorsque votre client entend votre présentation, comment va-t-il faire la différence ? Puisqu'il a face à lui un expert qui est coach. Donc, il dit, j'ai des milliers de coachs comme référence. Je ne vois pas la différence. Qui, en plus, utilise des techniques de PNL. Ok, d'accord, je ne vois toujours pas la différence. Et ensuite, souvent, ils s'arrêtent là. Donc, pensons faire ici les choses positivement, en pensant apporter plus de matière à leurs clients. Ils créent une confusion. Parce que lorsque le client reçoit en temps cette présentation, il n'a qu'une seule envie. C'est de comparer, d'analyser parmi toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles étaient coachs dans le domaine par exemple de la PNL qui utilisait des techniques ici. Quelle est cette différence ? Voici ma solution et ma recommandation. Vous allez utiliser un mécanisme qui vous est propre. Un mécanisme de transformation. Une approche, une solution que vous allez vous-même créer. Vous allez la personnaliser pour lui permettre d'avoir un nouveau regard face à votre client. Alors, il ne s'agit pas de réinventer le chose. Il ne s'agit pas de tout réinventer. De partir d'idées qui existent, mais de les adapter à vos filtres de vie. A votre réalité, à votre expérience, à votre philosophie, à votre concept magnétique gagnant. J'ai partagé d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je développe cette idée de concept magnétique gagnant qui est très puissante. Vous pouvez aussi la découvrir ici sur le i comme info ou quelque part dans la description. Parce que tout cela a un sens, c'est un lien avec la façon de présenter votre entreprise et pour attirer l'attention de vos meilleurs clients. Et lorsque vous avez un mécanisme, prenons par exemple un des coachs les plus célèbres au monde, Anthony Robbins, avec plus de 30 ans, 40 ans d'expérience qui a révolutionné le cœur, le monde dans ses transformations, dans ses grands séminaires. En réalité, il n'a pas non plus réinventé le chose. Il est parti de plusieurs techniques et des concepts qui existaient. PNL, d'autres courants de croissance personnelle pour aider les autres. Et puis en fait, il en a fait ici un mécanisme personnel. Et vous voyez, ça fait la différence. Parce que pour le cœur de ses clients, de son marché, c'était une référence, une personne qui avait une solution unique. Alors qu'en réalité, il y avait beaucoup de solutions qui se croisaient. Sauf qu'il a l'intelligence de pouvoir aller de l'avant, de l'adapter à son filtre, à ses filtres, à sa propre intelligence et d'apporter une solution particulière. Et c'est comme ça qu'en fait, vous commencez à faire la grande différence. Et dans votre mécanisme de transformation, lorsque vous comprenez ça, il y a aujourd'hui une façon que vous utilisez systématiquement pour aider vos clients. Même si vous utilisez des techniques qui sont connues ici et là, il y a une façon très particulière que vous utilisez, qui est peut-être différente de votre voisin, de votre collègue, de votre confrère. Parce que vous avez d'autres filtres de vie, d'autres cadres de référence, d'autres façons de faire. Et l'idée même de commencer à construire votre mécanisme de transformation. Ensuite, de lui donner même un nom, une appellation, pour être le cœur, la présentation qui retient l'attention de votre meilleur client. Et c'est la raison ici de notre présentation pour laquelle je vous parle du parcours de transformation Alec, de la pyramide de croissance à 7 chiffres, de tous ces concepts, de ces mécanismes qui sont testés et prouvés depuis 15 années d'expérience entrepreneuriale. Enrichis différents courants de pensée pour pouvoir construire quelque chose avec une expérience de terrain et d'apporter une solution pertinente, unique. Lorsqu'on présente son entreprise, de cette manière-là, on attire l'attention de ses meilleurs clients. Ça, c'était donc la deuxième composante. C'est une composante très importante. Prenez donc le temps de re-suivre cette partie-ci pour pouvoir l'appliquer parce que c'est une des composantes qui manque bien trop souvent et pourtant qui fait la différence pour vos meilleurs clients. Et puis, troisième composante, c'est le pourquoi, la raison pour laquelle votre entreprise, votre solution fait ça pour vos clients. La raison pour laquelle vous proposez cet avant et cet après. La raison pour laquelle vous avez décidé de construire toute cette solution pour aider vos meilleurs clients. On peut penser pour les plus cartésiens d'entre nous que le pourquoi a très peu d'importance. Et pourtant, lorsque vous attirez, vous créez une communauté, c'est rarement pour des raisons qui sont juste logiques. C'est aussi pour des raisons émotionnelles inspirantes. Une raison, quelque chose qui a créé une vraie connexion. Et quelle est la meilleure façon de faire ça ? C'est en racontant des histoires. Les histoires sont les meilleurs moyens pour créer une vraie connexion. Et lorsque vous entendez parler, par exemple, d'une entreprise comme Blablacar, qui est une entreprise qui a fait une croissance extraordinaire en France, qui raconte que pour pouvoir créer cette solution, eh bien, en réalité, c'est, je pense, pour la période de fête, devait rejoindre sa famille, le fondateur, et se retrouver comme ça sans possibilité, sans transport, rien du tout. Et puis, il a fait du coup votre tirage. Et puis, il s'est dit, mais pourquoi pas cette idée qui a tout révolutionné ? Donc, partie d'une douleur, une question, une problématique, et ensuite, on a créé en fait un business. Et cette histoire-là, elle est tellement appréciée que tous les journalistes posent cette question en disant, dès qu'elles connaissent, comment c'est passé ? Comment avez-vous créé cette entreprise ? Parce que cette histoire est inspirante, elle crée une véritable connexion. Pensez aussi au fondateur de Virgin, Richard Brunson, ce milliardaire, qui raconte justement comment il a créé la première version avec ses compagnies, l'aviation, avec un vol manqué, etc., etc. Donc, une histoire puissante qui permet de créer cette véritable connexion, une histoire, la raison pour laquelle vous avez décidé de créer ce produit au service. Et même si aujourd'hui, vous ne l'avez pas identifié clairement, il y a, il existe déjà une raison pour laquelle, à un moment, vous avez décidé de rentrer ici dans cette expertise, de créer ces solutions, d'apporter de la valeur ajoutée. Qu'il s'agisse d'un produit, d'un service, qu'il s'agisse d'un logiciel, qu'il s'agisse d'un outil, qu'il s'agisse d'un produit de transformation, il y a bel et bien une raison. Quelle est cette raison ? Prenez le temps de l'analyser, parce que lorsque vous présentez votre entreprise à un client, il a besoin de cette connexion. Dans cette vidéo, nous avons parlé ensemble de trois composantes pour vous aider à présenter votre entreprise d'une façon stratégique. La première des composantes, c'est le résultat, le quoi ? Qu'est-ce que mon produit ou service fait pour mon meilleur client ? C'est la transformation, ces résultats concrets. Ensuite, la deuxième composante, c'est comment mon entreprise, ma solution, apporte pour réussir à honorer cette promesse. Et puis, troisième composante, c'est pour quelle raison mon entreprise a décidé de créer cette promesse, de pouvoir apporter cette solution, d'aider mes clients à passer de l'avant et de l'après. Et lorsque vous comprenez ces trois composantes que vous analysez dans votre présentation de votre entreprise et que vous les insérez, vous toucherez le cœur de vos meilleurs clients. Pensez un instant aux présentations traditionnelles habituées lorsqu'on présente son entreprise. On dit par exemple, je suis entrepreneur, je suis dans le milieu de X, ou alors je suis thérapeute, ou alors je suis psychologue, ou alors je suis dentiste, ou alors je suis médecin, ou alors je suis podologue. Ça n'a aucune, ici, transformation pour son meilleur client parce qu'il y en a des milliers d'autres et vous rentrez en concurrence par une foule importante de personnes. Or, lorsque vous présentez votre entreprise avec une stratégie puissante, avec ses trois composantes ajoutées, additionnées à ce que je vous ai présenté dans une des autres vidéos, ici avec l'approche caca, le discours magnétique gagnant, vous retenez le cœur de vos meilleurs clients. Alors, voici la démonstration de ma propre présentation pour une de mes entreprises. Imaginons, nous sommes ensemble dans un événement et je vous demande ce que vous faites, vous m'expliquez ensuite, vous me dites, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je vais commencer tout d'abord à vous dire, pour identifier la raison pour laquelle je fais ça. Vous voyez les dirigeants qui ont du mal ici à dépasser le plafond de verre, qui ont du mal ici à optimiser leur business, à se sentir plus libre, à automatiser, à déléguer, à se sentir plus à l'aise, à attirer des clients de façon plus prédictive. Vous voyez ce type de client ? Eh bien, les entreprises de conseil de transformation et de ses dirigeants à construire un système d'acquisition simplifié, qui leur permet d'attirer et servir des clients haut de gamme et dépasser la barre des 100 000 euros par mois en par an grâce à la puissance digitale. Et pour ça, on utilise une méthode propriétaire qui est le parcours ALEC, qui est donc ici le parcours en quatre phases, qui aide les entrepreneurs et ses dirigeants à faire les bonnes actions, dans le bon ordre et au bon moment. Donc, dans cette présentation, vous avez vu la raison pour laquelle je faisais les choses. Ces entrepreneurs qui ont du mal à, et donc moi ça me touche, je veux ici jouer un rôle important. Ensuite, les résultats, attirer et servir plus de clients haut de gamme, de façon prédictive avec ici une approche. Et ensuite, le comment, le mécanisme. On utilise une méthode propriétaire, ALEC, avec des piliers très précis, qui permettent de faire quoi ? Les bonnes actions dans le bonheur au bon moment. Lorsque vous utilisez un schéma, une présentation comme celle-ci, il faut retenir l'attention de vos meilleurs clients. Mais attention, pour pouvoir réussir en quelques phrases, à réunir ces ingrédients, il faut travailler la préparation. Et ce travail se fait dans l'ombre, dans un moment qu'on appelle la clarification stratégique. Et c'est un moment déterminant parce que c'est celui-là qui permettra ensuite de pouvoir faire résonner votre message au cœur de vos meilleurs clients. Et il y a des stratégies précises que nous utilisons, que nos meilleurs clients utilisent. Et si vous voulez savoir comment nous faisons, vous avez la possibilité d'écharger un document ici sur mon site offert, dans lequel je vous montrerai comment faire les bonnes actions dans le bonheur de bon moment. Et vous serez également, quelles sont ces cinq questions à plus d'un million d'euros que nos clients se posent pour faire cette clarification et d'être capable de présenter leur entreprise dignement, avec un impact, avec un magnétisme puissant. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, comme ça, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres entrepreneurs de pouvoir découvrir cette vidéo. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton est rouge et juste là s'abonner et à activer la notification pour être informé des prochains partages. Et puis pensez à liker cette vidéo avec le bouton bleu, comme ça, le pouce vers le haut, ça prend deux secondes également. Laissez-moi un commentaire, dites-moi comment présentez-vous votre entreprise. Ça me permettra ici d'enrichir cette présentation d'autres personnes qui découvriront cette vidéo. Et puis dites-moi également ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et peut-être échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment pour votre amitié. Je vous donne rendez-vous dans un autre reportage. C'est Zicokex. Merci.